Éduquer un enfant, c'est bâtir une nation. Cette maxime est la pierre angulaire de l'action sociale du groupe musical Magique Système. Dans la droite ligne du FEMUA, festival à musique urbaine d'Anumambo, Magique Système construit des écoles primaires pour contribuer au succès de la politique éducative en Côte d'Ivoire. Depuis 2015, a été instauré l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, mais le pays est confronté à un déficit de classe dans l'enseignement primaire. Ce n'est pas quelque chose qui va faire seulement plaisir à ces petits villages. Mais c'est quelque chose qui va contribuer aussi à sortir des futurs cadres de ce pays. Donc c'est toujours important. L'investissement dans l'éducation est l'un des investissements les plus durables. J'ai eu de très belles rencontres avec les fils de ce village et cela a impacté la carrière qu'a eu Magique Système. Pour la représentante de la ministre de l'Éducation nationale, la construction de cette école dans le village de Bayekoubassi, à 6 km de la ville de Gagnoua, au centre-ouest du pays, va participer au développement et à la cohésion sociale de la Côte d'Ivoire. Offrir une école, c'est contribuer au développement du pays. Il y a plus d'enfants d'allochtones qu'autochtones, mais tout le monde vit en bonne intelligence. Et je pense que c'est la Côte d'Ivoire. L'école de 9 classes à du village de Bayekoubassi a coûté environ 110 millions de francs CFA. C'est la 6e école primaire inaugurée par le groupe Magique Système à l'occasion du Festival de Musique Urbaine d'Anouabou, qui s'est achevé par un concert dans la ville de Gagnoua. Sous-titrage Société Radio-Canada